– Sous-titrage ST' 501 – C'est important d'être évident et ça se vérifie dans le comportement paradoxal des Français. S'ils font massivement confiance à l'eau du robinet, ils sont aussi les deuxièmes consommateurs d'eau en bouteille au monde. Alors comment choisir son eau ? On va y réfléchir dans cette émission. Marina, bonsoir. – Michel, bonsoir, bonsoir à tous. Alors on veut bien sûr comparer les prix ou sélectionner une eau parce que son goût nous plaît. Mais pour être certain qu'une eau est bonne pour la santé, il faut pouvoir juger de sa qualité. Et c'est là que les choses se compliquent parce qu'à moins d'être chimiste, il est souvent très difficile de décrypter les étiquettes sur les bouteilles ou les analyses sur vos factures. Et l'eau a beau être l'un des produits les plus contrôlés de France, elle n'est pas épargnée par la pollution. Nitrates, pesticides, traces de médicaments, ces substances rejetées dans l'environnement sont parfois retrouvées dans l'eau que nous buvons. Quels sont les effets de ces polluants sur notre santé ? L'eau en bouteille est-elle plus pure que l'eau du robinet ? Filtrer son eau a-t-il un intérêt ? Ce sont quelques-unes des questions que nous poserons à nos invités. Ce soir, nous allons aussi vous aider à faire votre choix parmi toutes les eaux en fonction de votre mode de vie et de votre état de santé. Et puis l'eau, nous n'allons pas seulement en parler, nous allons aussi la goûter avec une sommelière lors d'une dégustation à l'aveugle. Benoît, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Marina, bonsoir à tous. Avant de nous dire comment on pose des questions, on en a déjà reçu beaucoup. Oui, pas mal. Une par exemple de Francis qui nous dit, l'eau naturelle étant bien contrôlée, pourquoi acheter de l'eau minérale beaucoup plus chère ? Ou encore, cette question, doit-on craindre davantage la pollution, les pesticides par exemple, ou les éléments ajoutés à l'eau du robinet comme le chlore et l'aluminium ? Si vous aussi, vous voulez intervenir, poser vos questions, réagir, il y a plusieurs moyens à votre disposition, soit votre téléphone portable, vous tapez votre question, vous l'envoyez au 41555. Vous pouvez passer par Internet, de moyens, www.allodocteur.fr ou france5.fr. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux en tapant hashtag santé F5. Et on se retrouve après notre enquête, eau à votre santé, c'est un film signé Magali Cotard, Maxime Soulard et Emmanuel Flodrops. Eau du robinet ou eau en bouteille, c'est bien sur le terrain de la santé que se joue notre choix. Les polluants déversés depuis des décennies dans l'environnement, comme les nitrates ou les pesticides, se retrouvent bel et bien à notre robinet, parfois au-delà des normes autorisées et sans qu'on en connaisse les effets réels sur l'organisme. Des chercheurs et des médecins affirment que des malades de l'eau existent en France, mais ils manquent de preuves. Même les eaux en bouteille et leur légendaire pureté originelle ne sont plus totalement épargnées par la pollution. Alors prend-on oui ou non des risques en buvant certaines eaux ? Laquelle doit-on choisir pour protéger notre santé ? Pour tenter de nous convaincre que leur eau est celle qu'il nous faut, producteurs d'eau en bouteille et défenseurs de l'eau du robinet se livrent une guerre sans merci. Je ne bois pas l'eau que j'utilise, je suis un homme libre, non ? Pour faire plaisir aux écologistes égarés, hein ? Et le bazar, je m'en fous, moi, je ne bois pas l'eau que j'utilise, c'est tout, c'est bien ma liberté à moi, non ? Je bois de l'eau en bouteille et je bois de préférence celle-ci. Non mais enfin, c'est une grossièreté totale. On monte une cuvette de WC, on dit l'eau du robinet, c'est pour ça. C'est inacceptable, ils méprisent des milliers de gens, des milliers d'ingénieurs, etc. pour vendre une eau dont je voudrais bien voir les résultats. Alors quand on vient me parler après des eaux de source ou autre, je suis un peu sceptique. Vive l'eau du robinet ! La première ville française à avoir osé résister à l'appel de la bouteille, c'est Besançon. Depuis 2009, toutes les crèches de la ville sont passées à la carafe. On a décidé effectivement de donner de l'eau du robinet pour les enfants dès l'instant où ils commencent à boire de l'eau, alors qu'ils la boivent à la petite cuillère ou qu'ils la boivent au verre. Mais donc dès ce moment-là, c'est l'eau du robinet. Les parents, ils avaient peur que ça ne soit pas une eau de bonne qualité, qu'il y ait des soucis de santé, parce que bien entendu, c'est au niveau de la santé des enfants. Donc il a fallu expliquer que finalement, si on le fait, c'est qu'on sait que c'est effectivement une eau de très bonne qualité. Les biberons arrivent ici tout près. Donc en pratique, seuls les enfants de plus de 6 mois boivent l'eau du robinet. Mais à terme, le maire souhaite la distribuer le plus tôt possible. Cette eau, il en fait la promotion auprès des habitants depuis plus de 10 ans. Il a commencé par lui donner un nom, la byzantine. On a la chance, en France, en Europe, d'ouvrir l'orbinet et d'avoir de l'eau de qualité. On peut considérer que c'est un produit banal. Non, l'eau et l'eau de qualité, ce n'est pas un produit banal. Alors de lui donner un nom, ça fait en sorte qu'on lui donne beaucoup plus de lisibilité, de visibilité. Un logo a été créé, des carafes distribués aux habitants. Des outils marketing habituellement réservés aux embouteilleurs. On ne cherche pas à gagner de l'argent. Nous, c'est un service public. Notre objectif, c'est de permettre à tous les habitants de cette ville, tout simplement, chaque année, d'économiser pour une famille de 4 personnes, 500, 600, 700 euros suivant l'eau qu'ils achetaient auparavant. Et c'est beaucoup plus pratique. L'opération a si bien fonctionné que les producteurs d'eau en bouteille ont commencé à boire la tasse. A Besançon, entre 2004 et 2011, la proportion de la population ne buvant que de l'eau en bouteille a baissé de 70%. Et dans la foulée, d'autres villes françaises ont adopté le concept. Lyon, Strasbourg, Grenoble et Paris ont créé leur marque d'eau, réconciliant les Français avec le robinet. Quand on communique plus autour de ces marques-là, forcément, les consommateurs vont avoir une meilleure confiance dans cette eau et davantage la consommer. L'eau du robinet réhabilitée auprès des Français, c'est logique. La qualité de l'eau dans notre pays est l'une des meilleures au monde. Mais est-ce suffisant pour être certain de la boire sans risque ? Que contiennent réellement ces eaux et quels effets peuvent-elles avoir sur l'organisme ? C'est ce que nous allons découvrir. Intéressons-nous pour commencer à l'eau de Paris. L'eau de la capitale provient pour moitié d'eau souterraine. Puisée à une quarantaine de kilomètres de là, l'autre est directement prélevée dans la Marne ou comme ici, dans la Seine. Premier barrage, là, des flottants. Et on a un premier barrage de grilles qui retient les plus gros flottants encore. Voilà, comme ça, ça fait une belle qualité d'eau. Mais cette eau n'est pas délivrée telle qu'est le robinet. Et heureusement. Cette eau-là, cette eau qui vient de la Seine, on ne pourrait pas la boire là directement ? Non, pas du tout. L'eau de la Seine n'est absolument pas potable. Essentiellement parce qu'elle est polluée par des bactéries, par des virus, par énormément de micro-organismes qui font que toute personne qui boirait l'eau de la Seine serait malade immédiatement. Donc le principe du traitement, c'est d'éliminer toute la pollution microbiologique en priorité et puis la pollution chimique, bien sûr. C'est à une centaine de mètres, dans cette usine de potabilisation, que le miracle va se réaliser. L'eau va d'abord passer dans des bacs de décantation. L'objectif est d'éliminer toutes les particules qui sont en suspension de l'eau, que ce soit des particules qu'on voit à l'œil nu ou que ce soit des particules qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui représentent le trouble de l'eau. À la sortie des bacs, l'eau est limpide, mais pas encore potable. Les virus et les bactéries seront détruits dans ce bain à bulles d'ozone. Mais contre les pesticides, l'ozone ne peut rien. L'usine a dû investir dans ce système de filtration. Bien caché sous une couche d'herbe se trouvent des billes de charbon actif. Ce charbon actif, il est sous forme de lit filtrant sur une hauteur de 1 mètre. Donc l'eau va mettre en moyenne entre 10 et 15 minutes pour traverser cette couche de charbon actif. Et toutes les molécules qui sont dissoutes dans l'eau vont venir être retenues, se coller dans ce charbon. Cette fois, la magie a opéré. L'eau de la Seine, désormais rebaptisée eau de Paris, est devenue potable. Et comme tous les bons crus, il faut encore la goûter. Les parisiens, eux, auront parfois du mal à apprécier sa saveur. Car avant de la laisser sortir de l'usine, on lui ajoutera du chlore. L'eau, une fois qu'elle est produite ici à l'usine de traitement, il faut qu'elle parcourt plusieurs kilomètres pour arriver jusqu'au robinet du Parisien. Et donc, il faut qu'on soit sûr qu'elle arrive sans qu'elle soit dégradée au cours de son transport. Et c'est la raison pour laquelle on lui met un petit peu de chlore pendant son transport pour éviter toute contamination microbiologique et toute dégradation de sa qualité microbiologique. L'eau de l'usine alimentera 500 000 personnes, un parisien sur quatre. Alors, comme partout en France, elle doit répondre à des normes précises. Cette eau, elle respecte les critères de qualité donnés par le ministère de la Santé français, qui concerne environ 54 paramètres de qualité réglementaire. Et cette eau, elle respecte au robinet d'usagers en permanence les 54 critères de qualité d'eau. Donc, on peut la boire toute sa vie, à n'importe quel moment de la journée, sans aucun problème pour la santé. Les critères de qualité sont classés en deux familles. Celles des normes bactériologiques, c'est-à-dire les virus et les bactéries, et celles des normes chimiques, comme les nitrates ou les pesticides. Régulièrement, un comité d'experts de l'eau se penche sur ces normes, au sein de l'agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES. Et selon le président de ce comité, ces normes font de l'eau le produit alimentaire le plus sûr de France. Aujourd'hui, les quelques maladies qu'on voit apparaître qui sont liées à l'eau, ce sont des maladies bactériennes, microbiologiques et virales, c'est-à-dire des gastro-entérites. Vous avez une usine qui a sa bonbonne de chlore qui est tombée en panne, l'eau sort non désinfectée, les gens ont tous une bonne diarrhée. Et puis voilà, ça, c'est le risque majeur à court terme qu'on observe un peu partout dans le monde. C'est le risque microbiologique. Concernant le risque chimique, aujourd'hui, il n'y a pas la moindre détection de quelqu'un qui serait malade lié à une exposition par des produits chimiques dans l'eau. Mais contrairement aux bactéries et aux virus, les produits chimiques n'ont aucun impact immédiat sur notre santé. Qu'en est-il à long terme ? Peut-on être certain qu'ils n'entraînent aucune maladie ? Nous allons nous intéresser à deux produits chimiques particulièrement contrôlés, les nitrates et les pesticides. Les nitrates, on les doit surtout aux engrais déversés par les agriculteurs et aux déjections des animaux d'élevage. Quand ils sont utilisés en masse, ils finissent dans l'eau. Ces nitrates sont devenues l'une des obsessions des producteurs d'eau en bouteille. A une trentaine de kilomètres du Mans, au cœur d'une forêt, Pierre Papillot nous fait visiter l'une de ses sources. Ce que je veux, c'est que vous voyez la pollution qui glisse autour. Il n'y a rien. Effectivement, c'est sans doute la plus belle ressource que nous ayons. Pour s'offrir 10 000 hectares de forêt, il faut chercher ça. On va vous ouvrir. Pour exploiter la source, 4 forages comme celui-ci ont été creusés et placés sous haute surveillance. Bon alors, c'est surveillé par caméra et le bordel. Ici, quand on voit les filles qui arrivent, il y a pour loin. Le forage, c'est ça. C'est un forage en inox qui descend comme ça sur 180 mètres, un truc comme ça. Si Pierre Papillot tient tant à protéger ses captages, c'est parce qu'il a déjà dû fermer 3 des 22 sources exploitées par sa marque à cause des nitrates. Contrairement aux eaux du robinet, les eaux en bouteille n'ont pas le droit de subir des traitements pour retirer les polluants. Elles doivent être naturellement préservées. Et la différence ne s'arrête pas là. Les normes sont plus sévères que celles du robinet. On vous dit que l'eau de la ville de Paris, ils ont le courage de dire cela, que c'est une eau qui est bonne pour faire les biberons. On rigole ou quoi ? Il y a deux législations en France de potabilité. Deux. Il y a une notion de potabilité pour les eaux qui sont faites par les villes. Et il y a une notion de potabilité pour les gens qui les mettent en bouteille. Ce n'est pas la même loi. Ce n'est pas la même loi. Pour l'eau en bouteille, la teneur en nitrate doit être inférieure à 15 mg par litre. Au robinet, en revanche, les nitrates sont autorisés jusqu'à 50 mg par litre. L'eau de la ville de Paris, elle a moins de 50, elle est bonne pour le robinet. Et elle est bonne pour les enfants. Et elle est bonne pour les bébés. Nous, non. Vous trouvez ça normal ? Il y a effectivement de quoi s'y perdre. Selon la loi, l'eau du robinet doit pouvoir être bue à tout âge, sans risque pour la santé. Alors pourquoi des normes différentes ? Peut-on quand même donner de l'eau du robinet à un bébé avant 6 mois ? Pour les nourrissons, comme il y a un risque plus particulier à cause de la flore bactérienne qu'ils ont dans leur bouche, qui peut produire des nitrites, et c'est des nitrites qui vont être toxiques et pas des nitrates, les autorités sanitaires disent si on pouvait être encore plus bas, par exemple à 15, ça serait très bien. Ça ne veut pas dire que 50 n'est pas possible d'être donné aux nourrissons. Bon, si le nourrisson, pendant 6 mois, boit de l'eau à 49, c'est pas pour ça qu'il va être malade, mais c'est quand même pas idéal, idéal, donc à partir de là, ce sont des recommandations en disant essayez de prendre une eau si possible qui a un taux de nitrate plus faible. Donc si vous avez l'eau du robinet de la commune à côté qui a moins de nitrate, vous pouvez prendre celle-là. Si vous voulez prendre de l'eau en bouteille, vous pourrez de l'eau en bouteille, c'est pas un problème. Si les nitrates sont déconseillés chez les nourrissons, c'est parce qu'en théorie, ils peuvent entraîner une maladie, provoquant un manque d'oxygénation des cellules. Mais dans la pratique, aucun cas n'a été recensé en France depuis 50 ans. Cette norme sert avant tout à mesurer la qualité de l'eau. Une eau pauvre en nitrate est une eau de bonne qualité, une garantie supplémentaire pour les bébés. Alors qu'en est-il de la byzantine ? Cette eau, distribuée dans les crèches de Besançon, respecte-t-elle les normes du robinet ou bien celles des pédiatres ? Pour le savoir, nous nous rendons dans l'une des 4 sources qui alimentent la ville. La byzantine, elle est entre 7,5 et 15, parfois un tout petit peu plus, juste à 18. Et si on observe des pics plus importants, on va arrêter la ressource concernée pour vous distribuer que des ressources qui auront des teneurs tout à fait correctes. Nous, il fallait qu'on rassure notre population en disant, l'eau qu'on vous distribue, elle est contrôlée, elle est vérifiée. N'ayez aucune crainte par rapport à ça. Nous sommes 4 à 5 fois inférieurs aux normes sur les populations les plus faibles. L'eau de Besançon a fait le choix de s'aligner sur la législation des eaux en bouteille. Tous les Français n'ont pas cette chance. L'eau a beau être l'aliment le plus contrôlé, des millions de personnes font couler à leur robinet une eau dépassant les normes. Avec une vraie inégalité sur le territoire, 80% des dépassements concernent des communes de moins de 500 habitants. L'eau des villes et l'eau des champs ne sont pas logées à la même enseigne. Cyril Dehaix a révélé cette inégalité dans une enquête pour un organisme de défense de l'environnement, le WWF. Il nous conduit en plein cœur de la Beauce, dans l'un des départements les plus sinistrés à ses yeux, l'Eure-et-Loire. Le grenier à blé de la France cache sous ses terres la nappe phréatique la plus étendue d'Europe, mais aussi l'une des plus polluées par les pesticides, ses produits destinés à tuer les mauvaises herbes et les insectes. Tous ces produits finalement qu'on a utilisés, qu'on a mis en surface pour augmenter cette production, on les a retrouvés finalement assez rapidement dans la nappe phréatique, qui servait également d'alimentation aux communes qui étaient situées en surface. Et donc assez rapidement, on s'est retrouvé avec une augmentation de la teneur en nitrate. On est passé de quelques milligrammes par litre à 25, 30, 40, puis au-delà de la réglementation, 50 milligrammes par litre. Et pour les pesticides, ça a été la même chose. La conséquence pour les populations, c'est d'avoir plus de 20 000 habitants qui sont desservis quotidiennement avec une eau qui ne correspond pas, qui ne répond pas à la réglementation en vigueur sur le volet eau potable, sur ces seuls paramètres que sont les pesticides et les nitrates. Tout le sud de l'Eure-et-Loire est touché. A gauche, les dépassements concernant les nitrates. A droite, les pesticides. Les communes en orange et en rose distribuent une eau non conforme aux normes. Et c'est totalement légal. C'est ce que dénonce le président d'une association de défense de l'eau dans le département. La réglementation actuelle permet, même si on observe des dépassements, très important, des normes admissibles, par exemple de pesticides ou de nitrates, d'autoriser toujours la distribution de l'eau par dérogation. Et ça peut durer jusqu'à 9 ans, 3 fois 3 ans. On se rend compte quand même que les autorités publiques, les collectivités locales, les services de l'Etat ne jouent pas leur rôle. Les habitants en sont-ils informés ? Nous décidons de nous rendre à Ouinville-Saint-Lifard. La commune détient le record de nitrate du département. Et fait partie des 5 communes les plus touchées par les pesticides. Sur la façade de la mairie, les résultats des analyses de l'eau sont bien affichés, comme l'exige la loi. Mais un rapide porte-à-porte va nous faire comprendre que ce n'est pas suffisant. Certains habitants boivent cette eau sans savoir qu'elle dépasse les normes. Comme Dorothée, elle vit ici depuis 5 ans. Donc vous, ça veut dire quoi ? Supérieur à 50 mg par litre. Et vous êtes à 77,3. D'accord. Et sinon, au niveau des pesticides, vous êtes là à 0,43. La norme maximale de présence d'un pesticide au robinet en France est fixée à 0,1 microgramme par litre. Chez Dorothée, en 2011, l'eau en contenait 4 fois plus. Je ne sais pas si vous voyez ça. La consommation de cette eau est à déconseiller pour le groupe sensible constitué des femmes enceintes et des enfants de moins 6 mois. Je n'étais pas au courant. Dans certains petits villages, on sait que l'eau est carrément interdite. Donc elle n'est pas buvable, elle n'est pas consommable. Donc moi, je me disais qu'on serait tenus informés si on était dans ce cas-là. Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet ? Oui, j'en ai bu pendant toute ma grossesse en 2011. Donc je suis contente de la prendre. Ça fait un peu peur parce que du coup, est-ce que c'est grave ? Du coup, on ne sait pas trop. Les dernières analyses indiquent que ce pesticide est toujours autant présent à son robinet. La carte précise son nom, l'atrazine des éthiles. Cyril Deshaies le connaît bien. C'est un désherbant fortement utilisé, notamment pour le maïs. Mais malgré tout, il a été interdit en 2003. Là, c'est les résidus qu'on retrouve. Le problème, et en dehors du fait qu'il s'agisse d'un pesticide, c'est une molécule qualifiée de perturbateur endocrinien. Ça veut dire que ce sont des molécules qui sont des mimétiques d'hormones et qui agissent à des doses très très faibles. Il est possible que ça se traduise après dans les faits, sur un désordre peut-être de santé, dans 20 ans. Et on aura la difficulté de faire effectivement le lien de cause à effet par rapport à une exposition dans la prime enfance. C'est ça le problème des perturbateurs endocriniens. Des perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet. Quelles sont les conséquences possibles d'une exposition à ces molécules, même à très faible dose ? A Montpellier, un pédiatre est persuadé que ces produits chimiques ont un impact bien réel sur ces patients. Ce médecin, c'est le professeur Charles Sultan, spécialiste des pubertés précoces. Bonjour madame. Allez, rentre. Tu me suis ? C'est la deuxième fois qu'Emi vient le consulter. L'année dernière, à seulement 8 ans, la fillette a vu sa poitrine se développer. Ça m'a perturbé quand même, hein, votre bébé qui grandit plus vite, qui se forme plus vite. Bon, ben, vous vous posez la question. Et puis, qu'est-ce que ça va faire plus tard, quoi ? Qu'est-ce que ça va donner ? Il y a 6 mois, le médecin a fait pratiquer une série d'examens à la fillette qui lui ont permis d'affirmer que sa puberté n'avait pas réellement démarré. L'échographie dont je vous ai donné les résultats montre à l'évidence que son utérus est imprégné, mais pas de façon excessive, qu'elle a des valeurs d'estrogène dans le sang qui sont basses, donc il n'y a pas à l'évidence de démarrage pubertaire, reste la 2e cause, au fond, de cette prématurité pubertaire, ce sont les facteurs environnementaux. Alors, rappelez-moi, vous êtes près d'une usine d'incinération. Bon. Et ensuite, nous avons l'usine S. Ce sont des produits chimiques. Ce sont des produits chimiques, oui. Dans le village ? À côté. D'accord. Et dites-moi, autour de ce village, vous avez des vignobles ? Aussi, également. Ah oui, ah oui. Également. Et donc, quand ils font des épandages de pesticides en Camargue, vous êtes les premiers réceptifs. Peut-être. D'accord. Est-ce que selon vous, Amy, ça ne fait pas de doute, est victime, on va le dire comme ça, de l'environnement aujourd'hui ? Pour vous, ça ne fait pas de doute ? Ah, pour moi, il n'y a aucun doute. Je vous rappelle qu'Amy avait des taux d'estradiol indosables, alors qu'elle a un développement de la clan de ma mère. Donc, il y a bien des estrogènes cachés. Alors, ces estrogènes cachés, à mon avis, ce sont des perturbateurs endocriniens qui sont contenus dans la graisse et qui sont relargués ou qu'elle inhale à travers l'eau qu'elle boit, l'air qu'elle respire et les aliments qu'elle ingère. Les pesticides de l'eau ne peuvent pas être désignés comme seuls responsables de la puberté d'Amy. C'est l'ensemble des perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement qui peuvent l'expliquer. Pour Charles Sultan, il y a urgence à comprendre ce phénomène qui gagne du terrain. Je peux vous dire qu'hier, nous avons reçu 19 patients et sur les 19, j'avais 5 consultations, dont 4 premières fois, pour un développement prématuré de la clan de ma mère chez des petites filles, dont l'âge varié de 3 à 8 ans. S'agit-il d'une véritable épidémie, selon plusieurs de mes collègues, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, aux enfants malades notamment, ils partagent tous cette analyse. Il y a une augmentation hautement significative de la prévalence des précocités pubertaires chez la fille. Pour le moment, cette épidémie n'a pas de cause officielle. Aucune preuve directe incontestable n'a pu être apportée. Mais à l'inverse, les autorités sanitaires peuvent-elles nous garantir que la norme maximale de pesticides au robinet nous protège réellement ? Sur quoi repose cette valeur de 0,1 microgramme par litre ? Dans les années 70, la décision a été prise de dire que nous allons fixer une seule valeur qui est à la limite de ce que les appareils analytiques sont capables de détecter. Qu'ils soient très toxiques ou pas toxiques du tout, c'est pas grave, on estime qu'il ne doit pas y avoir plus de 0,1 microgramme par litre de pesticides dans l'eau. Si on devait procéder pesticide par pesticide, il faudrait que sur chaque pesticide, il y ait un consensus de l'ensemble des experts européens, ce qui nécessiterait un temps fou, beaucoup d'analyses, il faudrait faire des études sur des animaux, etc., ça serait très compliqué. Un scientifique a pourtant cherché à savoir à partir de quelle dose le pesticide le plus vendu au monde pouvait nuire à notre santé. Pendant deux ans, Gilles-Éric Serralini, spécialiste de biologie moléculaire, a mesuré l'effet du Roundup sur des rats. Il a notamment comparé deux groupes. Le premier buvait une eau sans polluant, le deuxième une eau contenant du Roundup. Ces résultats sont édifiants. Nous avons retrouvé deux à trois fois plus de tumeurs chez les rats qui buvaient une eau contaminée avec moins que la dose autorisée aujourd'hui pour le Roundup, c'est-à-dire 0,1 microgramme par litre, à peu près 40% de moins. C'est-à-dire aux doses qui sont régulièrement admises dans beaucoup de villes et de villages de France sans que ça soit interdit à la consommation. Ce qu'on sait, c'est que dès les plus faibles doses, on a des effets graves pour la santé. Selon le chercheur, les autorités de santé n'ont aucun moyen d'affirmer que la norme actuelle protège la population. Ce n'est pas seulement qu'à 0,1 microgramme, on dit qu'on n'a pas de moyens de détecter moins, donc on va accepter cette limite. C'est qu'il y a une immense fraude intellectuelle organisée qui aboutit à une fraude sur la sécurité sanitaire extrêmement grave parce que derrière, il y a peut-être des millions de gens qui en meurent et qui en sont malades. Pas seulement du Roundup, mais tous les pesticides qui sont évalués pareils. Personne ne dose en général les effets toxiques des pesticides sur le long terme. C'est absolument scandaleux. Dès sa publication fin 2012, l'étude fait polémique. Pas assez de rats suivis, donc pas de résultats exploitables pour certains. Pour d'autres, au contraire, Gilles-Éric Serralini a lancé l'alerte. Et il faut rapidement confirmer son étude. En attendant, les experts de l'agence de l'alimentation restent prudents. Une étude peut donner une alerte. Elle se confirme à partir du moment où d'autres laboratoires ont montré la même chose. Donc, quand il y aura un consensus sur les résultats, à partir de là, tout le monde progresse. Aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe estime que 0,1 micro-âme par litre, pour tous les pesticides, c'est satisfaisant. Bien sûr, l'objectif serait d'arriver à zéro, mais vu les centaines de milliers de tonnes déversées chaque année partout dans le monde, à partir de là, aujourd'hui, la planète est contaminée par des pesticides partout. C'est les seuls produits toxiques volontairement répandus dans l'environnement en temps de paix. Il n'y a plus un testicule, plus un ovaire, plus un cerveau, plus un sein qui n'a pas de pesticides, plus un lait de femmes sur la planète qui n'a pas de pesticides. Comment voulez-vous que des produits pour tuer n'aient pas d'effet secondaire ? C'est impossible. Des pesticides jugés trop dangereux sont régulièrement interdits, mais dans le même temps, d'autres apparaissent. Et les seules études réalisées pour mesurer leur impact éventuel sur notre santé sont celles des fabricants. Contre cette industrie qui innove sans cesse, la course semble perdue d'avance pour les autorités de contrôle de l'eau. Et les 54 critères de potabilité paraissent bien maigres pour mesurer les milliers de molécules qui peuvent se retrouver au robinet. Des molécules nuisibles, mais pas seulement. Nos médicaments aussi se retrouvent dans notre eau de boisson. Le Vidal. La Bible des médicaments recense plus de 3000 substances différentes. Ce médecin généraliste a cherché à savoir ce qu'elle devenait après ces prescriptions. Il faut avoir quand même à l'idée qu'à peu près 40% des médicaments prescrits ne sont pas consommés et se retrouvent dans les poubelles ou dans l'eau ou dans les waters, etc. Donc vont se retrouver dans l'environnement. Il va falloir faire des études pour savoir si au long cours ces doses ont un impact ou pas. Et même quand les médicaments sont consommés par les patients, ils sont évacués d'une manière ou d'une autre par leurs urines et par leurs selles. C'est donc dans une station de traitement des eaux usées que Joël Spirou a mené son étude. Et il ne l'a pas choisi au hasard. C'est ici qu'arrivent les eaux usées de l'hôpital de Rouen. Nous avons choisi 25 molécules médicamenteuses et pendant 30 jours, nous avons collecté à la sortie du CHU de Rouen, à l'entrée de la station d'épuration, au milieu de la station d'épuration et à la sortie de la station d'épuration pour voir dans quelle mesure on retrouvait les mêmes 25 molécules. Et en ce qui concerne les résultats sur ces 25 molécules, on en a quantifié 392 kilos qui entraient en un an dans la station d'épuration et 300 kilos qui en sortaient. Ca veut dire que 300 kilos n'étaient pas retenus par la station d'épuration. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que les stations d'épuration n'ont jamais été conçues pour ce type de molécules. Donc c'est pas une erreur de fonctionnement, c'est que ça n'a jamais été prévu. L'eau qui sort de cette usine est rejetée dans la Seine. Les médicaments se retrouvent donc dans l'environnement et des études y ont démontré leur impact, notamment sur des poissons. Très sensibles aux hormones de nos pilules contraceptives, ils se féminisent. Mais que deviennent ensuite ces médicaments ? Les retrouve-t-on à notre robinet ? L'étude de Joël Spirou a commencé au niveau des eaux usées du CHU pour s'arrêter à la Seine. Cette eau, nous ne la buvons pas directement, mais c'est bien là, dans les rivières ou dans les fleuves, qu'un tiers de l'eau des Français est puisée. Elle sera de nouveau traitée avant d'arriver jusqu'à nous. Mais les stations de potabilisation font-elles barrage aux médicaments ? La question a été posée à Jean-François Munoz. Son laboratoire a fait venir des échantillons d'eau de la France entière. Les 45 principes actifs les plus utilisés en médecine ont été recherchés. Les résultats ont été publiés dans ce rapport. Il révèle que 25% de nos eaux du robinet sont contaminées par des résidus de médicaments, des antidépresseurs, antidouleurs et même un antibiotique vétérinaire. Notre robinet ressemble bien à une armoire à pharmacie en modèle réduit. On est vraiment à des niveaux qui sont de l'ordre de l'ultra-trace. Et effectivement, à ces niveaux-là, notre éclairage permet de tout voir. Donc en termes de pourcentage, c'est important. Mais en termes de quantité, dans l'eau, ça représente très très peu de choses. En fait, par rapport à ce qu'on a trouvé dans les eaux du robinet, l'équivalent sur une vie entière d'exposition à ce médicament, c'est comme si on absorbait deux cachets que vous pouvez prendre dans votre armoire à pharmacie pour un traitement. Le laboratoire a ensuite recherché les effets de ces faibles doses sur la santé. Et là encore, les résultats sont rassurants. On a une marge de sécurité sanitaire qui permet aujourd'hui de même pas réglementer la recherche des médicaments. l'exposition aux médicaments les plus présents dans notre eau ne présente aucun problème d'un point de vue sanitaire. On peut avoir des doses très faibles, certes, mais néanmoins, c'est des produits qui ne devraient pas se retrouver là. Et puis, on n'a jamais fait d'études à ces doses infinitésimales, si je veux dire, très faibles, sur des animaux de laboratoire, par exemple. et sur les mélanges aussi, parce que ces produits-là se retrouvent avec d'autres produits chimiques que l'on retrouve dans l'environnement de façon classique et on ne peut pas savoir ce que ça peut faire. Étudiées une par une, ces traces de médicaments n'ont aucun impact sur la santé. Mais dans l'eau, elles ne sont jamais seules. Qu'en est-il du mélange des médicaments entre eux ou des interactions avec d'autres polluants comme les pesticides ? Ces mélanges à faible dose préoccupent les spécialistes de l'eau du monde entier. Et c'est dans l'eau de mer qu'ils ont trouvé un début de réponse. En plein coeur du bassin d'Arcachon, les équipes d'Ifremer ont constaté une étrange disparition. En 2005, les herbes marines qui tapissent le fond de l'eau se sont soudainement clairsemées. Deux ans plus tard, 40% d'entre elles avaient disparu. Pour trouver le coupable, des échantillons d'eau ont été prélevés et envoyés dans un laboratoire du CNRS de l'université de Bordeaux. On a pensé qu'il pouvait y avoir une cause liée à l'utilisation d'herbicides. Et donc, on a recherché ces molécules dans l'eau. On a trouvé, grosso modo, une trentaine de molécules à des concentrations très faibles. Prises une à une, ces molécules à ces concentrations-là n'ont pas d'effet avéré. En revanche, quand on les teste en mélange, on commence à noter des phénomènes de ralentissement de croissance et de mauvais états de santé des herbes. C'est tout à fait en lien avec ce que les scientifiques nomment l'effet cocktail, l'effet mélange. On ne peut pas exclure un impact négatif d'un mélange d'un assez grand nombre de molécules à très faible concentration. Les normes actuelles qui assurent la potabilité de notre eau au robinet ne tiennent pourtant pas compte de cet effet cocktail. Les experts de l'eau sont unanimes pour dire que ces normes sont désormais dépassées. On atteint une des limites que la science est capable de démontrer aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, il y a présence de micropolluants et donc, pour un individu, quel est le risque sanitaire éventuellement à court terme ou à long terme ? Est-ce qu'un cancer peut se développer dans 40 ans ? Et ça, ça devient extrêmement difficile à mesurer. Et donc, ce que nous faisons dans notre laboratoire, c'est de travailler sur l'ensemble du mélange. C'est-à-dire que nous extrayons le mélange de l'eau. On peut le faire aussi à partir des aliments. Ce mélange, on va le mettre en contact avec des cellules ou avec des animaux pour mesurer l'effet global. Ces tests, mesurant l'effet global d'une eau sur des cellules, sont l'avenir du contrôle de l'eau. Eux seuls pourront certifier que l'eau ne peut pas nuire à notre santé. Mais en attendant, il ne faut pas oublier que l'eau reste, malgré tout, le produit alimentaire le plus contrôlé de France. Les fruits et légumes, qui représentent plus de 80% de notre exposition aux pesticides, ne sont pas soumis à ces 54 normes. Mais si nous voulons à tout prix boire une eau plus pure, est-il utile de nous reporter sur les eaux en bouteille ? Ces eaux coûtent beaucoup plus cher. Pour un litre et demi d'eau du robinet, vous déboursez en moyenne 0,0045 euros. Une bouteille d'eau d'un litre et demi coûte, elle, entre 15 et 50 centimes d'euros, soit 30 à 120 fois plus. A ce prix-là, les eaux en bouteille sont-elles épargnées par la pollution ? Et leur plastique relargue-t-il dans l'eau des substances toxiques ? La rumeur court toujours. Des molécules du plastique contamineraient l'eau en bouteille et nuiraient à notre santé. Cette rumeur est apparue avec les premières bouteilles en PVC dans les années 60. Pour donner à l'emballage plastique souplesse et stabilité, on y ajoute un certain nombre de corps chimiques. Dans les années 90, les progrès de la recherche confirment ces craintes. Le PVC relargue bien dans l'eau des molécules agissant sur nos hormones comme du bisphénol A ou des phtalates. Les embouteilleurs l'abandonnent et le remplacent par du PET. Cette fois-ci, nous assurons, les bouteilles ne laissent rien échapper dans l'eau. Mais voilà qu'en 2009, la rumeur revient avec la publication d'une étude réalisée par deux chercheurs allemands. Ces chercheurs ont observé des escargots d'eau douce pendant deux mois. Une partie d'entre eux était plongée dans des bouteilles en PET, l'autre dans des bouteilles en verre. Nous avons observé que les escargots des bouteilles en plastique ont produit beaucoup plus d'embryons que ceux des bouteilles en verre. Donc ça montre une forte teneur en oestrogène qui vient probablement de l'emballage. Des escargots qui produisent deux fois plus d'embryons dans les bouteilles en PET, l'étude affole les embouteilleurs et les autorités de santé. Le laboratoire de ce toxicologue français mène alors une contre-expertise. La publication annonçait des taux de perturbateurs endocriniens qui étaient totalement insensés. C'était même pas croyable en disant par exemple dans l'eau en bouteille en plus de l'eau minérale française qui est particulièrement contrôlée. Il y a 100 fois plus de pollution que dans l'eau du règne. Moi un étudiant m'amène un résultat comme ça je lui dis refais ta manip et surtout à la suite de cette publication il y avait des pédiatres qui ont dit écoutez l'eau en bouteille elle est très polluée ça va changer le sexe des enfants il va y avoir des problèmes de répercussions sur la santé et les fonctions de reproduction des enfants donc dans les biberons mettez du lot du robinet ne mettez plus de l'eau en bouteille alors après évidemment nous on a fait les contrôles derrière on a refait les manis et nous il n'y a rien là on est sûr aujourd'hui que les bouteilles en plastique ne relarguent plus rien oui bien sûr depuis de nombreux autres laboratoires ont également contesté les résultats allemands parmi eux celui de Jean-François comme une oz en fait on a soumis une bouteille à des conditions de température d'exposition au soleil qui était qui était draconienne donc dans des conditions vraiment dégradées qu'on ne retrouve pas dans l'utilisation courante des bouteilles on a regardé quel effet ça pouvait avoir sur ces cellules et aujourd'hui la conclusion est que ces eaux de migra très concentrées n'avaient aucun effet sur les cellules pour l'emballage donc pas de préoccupation à avoir mais qu'en est-il du contenu l'eau en bouteille est-elle épargnée par la pollution la pureté originelle vendue avec l'image des volcans d'Auvergne n'est pas un simple argument de vente elle assure aux consommateurs des normes trois fois plus sévères que celles des eaux du robinet qu'elles soient plates ou gazeuses de sources ou minérales les eaux en bouteille ont en commun d'être puisées dans des nappes souterraines à l'écart de l'agriculture intensive ou des rejets de nos eaux usées et donc en théorie à l'abri de toute pollution mais en mars 2013 cette image de pureté est soudainement mise à mal le magazine 60 millions de consommateurs affirme que la pollution n'épargne plus les eaux en bouteille une bouteille sur cinq est concernée c'est vrai que là où il y avait d'un côté la grande pureté de la belle eau qui vient du fin fond des âges et puis de l'autre une espèce d'eau un peu pourrie qui était traficotée non mais c'est pas ça c'est pas ça la vérité il est théoriquement possible que la contamination des eaux de surface aille à un moment ou à un autre puisse se retrouver dans de l'eau en bouteille à ce point là on n'imaginait pas les analyses ont révélé la présence d'atrazine le pesticide interdit depuis 2003 mais la plus grosse surprise c'est la présence d'un médicament pour traiter les cancers du sein le tamoxyphène les marques d'eau incriminées ont immédiatement réagi on a eu par exemple une critique d'un producteur d'eau en bouteille qui nous dit mais pourquoi le tamoxyphène je ne comprends pas ce tamoxyphène ça fait depuis les années 70 on l'utilise à grande échelle mais c'est peut-être bien ça le problème on voit bien que certains produits massivement utilisés pendant longtemps au bout d'un moment et bien ils se retrouvent quelque part dans la nature ça ne veut pas dire que l'eau est toxique ça veut juste dire que l'eau a été à un moment ou à un autre en présence avec une molécule chimique produite par l'homme le pourcentage de bouteilles concernées est impressionnant mais les quantités retrouvées elles sont très faibles si faibles qu'à ce niveau on parle d'ultra-trace les fabricants d'eau en bouteille ont malgré tout démenti les résultats et commandé une contre-expertise c'est Hélène Budzinski qui s'en est chargée donc nous nous avons mis en oeuvre un contrôle qualité très strict refait les analyses de façon indépendante trois fois nous n'avons trouvé aucune trace des composés incriminés après il ne m'incombe pas de critiquer un laboratoire que je ne connais pas à ces concentrations-là la moindre trace va en fait causer un faux positif donc ça peut être une explication ce que je peux vous affirmer c'est qu'on a fait les analyses de la manière la plus sérieuse possible maintenant on n'a jamais été démenti sur la présence de pesticides donc il y a eu un gros débat autour de la présence de médicaments mais tout d'un coup et moi j'ai découvert ça j'étais étonné moi-même c'est-à-dire que il y avait une espèce de consensus sur l'éventualité bah oui il peut y avoir des pesticides dans l'eau minérale ah bon cette eau minérale dont on nous dit qu'elle vient du fond des âges ne croyons pas qu'il y a des zones comme ça qui sont préservées de tout non rien n'est totalement préservé les efforts des embouteilleurs pour protéger les zones de captage ne suffisent plus à freiner la contamination des eaux les pesticides gagnent du terrain et atteignent peu à peu les eaux les plus profondes est-ce qu'on peut garantir que dans 50 ans ici il n'y aura pas de nitrate il n'y aura pas de machin bien sûr que non et donc la guerre contre les nitrates la guerre contre les pesticides c'est aussi notre guerre c'est sûr que si on ne réussit pas nous à aider à améliorer l'eau des rivières et bien c'est si on n'essaie pas d'aider ça on lutte contre nous dans cette guerre contre la pollution les eaux en bouteille ont pourtant une bonne longueur d'avance leurs ressources sont encore largement moins polluées que celles dans lesquelles sont puisées nos eaux du robinet et elles au moins n'ont pas besoin de subir des traitements lourds avant de pouvoir être bues alors à la question eau du robinet ou eau en bouteille c'est bien la bouteille qui l'emporte aujourd'hui dans la plupart des villes françaises pourquoi n'arrive-t-on pas à assurer la même qualité au robinet la dernière partie de notre enquête va nous faire découvrir que nous payons pourtant très cher et depuis très longtemps une politique de l'eau censée protéger notre santé et nos ressources une région française résume à elle seule l'échec de la politique de l'eau en France c'est la Bretagne dans le nord Finistère l'eau du robinet n'est pas bonne à consommer on en achète en bouteille à Saint-Paul-de-Léon on en consomme plus que partout ailleurs 1988 seuls quelques rares bretons osent se servir au robinet les autres sont à l'eau minérale les responsables les voici les cochons et leur déjection ont fait exploser le taux de nitrates et de bactéries dans les cours d'eau qu'en est-il 25 ans plus tard sur la carte des dépassements des normes rien à signaler l'eau des bretons est parfaitement potable en tout cas au robinet car si l'on superpose la carte de la qualité des cours d'eau cette fois rien n'a changé les nitrates sont toujours là le secret de ce trompe l'oeil se trouve quelque part dans le Finistère le maire de Carnilis va nous faire visiter son usine l'une des toutes premières en France à avoir su retirer les nitrates de l'eau nous faisons passer dans ces échangeurs une eau salée saumurée et après un passage très rapide dans cet échangeur on se retrouve à la sortie avec une eau qui est dévarrassée de ces nitrates cette eau dénitratée sera ensuite envoyée depuis cette salle de contrôle vers une trentaine de châteaux d'eau répartis tout autour de l'usine on est en moyenne à 7-8 mg sorti de l'usine mais après donc on vient la mélanger avec les ressources communales qui elles sont plus ou moins enfin chargées entre guillemets en fait qui contiennent plus ou moins de nitrates dans leur dans leur eau au maximum les communes qui en ont le plus aujourd'hui sont à quel seuil à peu près ça peut monter jusqu'à 75 mg de nitrates dans les productions propres mélanger une eau sale avec une eau propre pour rentrer dans les normes ici ça ne choque personne mais à une cinquantaine de kilomètres de là quelques irréductibles refusent cette solution Gérard Borvon a milité contre l'implantation d'une usine comme celle de Carnilis près de chez lui il veut pouvoir connaître la teneur en nitrate de son eau il a d'ailleurs un moyen simple de comparer son eau du robinet à celle d'une eau de source embouteillée alors un petit test qu'on peut faire effectivement c'est avec des bandelettes vous avez la source là qui est restée blanche et l'eau qu'on a au robinet ça a rosé alors c'est un taux qu'on peut voir par comparaison en regardant ici sur le cache on doit avoir de l'ordre de 30-35 mg moi je considère qu'une eau qui a 35 mg de nitrate n'est pas quand même une eau d'excellente qualité tant qu'il n'y aura pas une qualité de l'eau satisfaisante dans la ressource personne n'aura confiance dans la qualité de l'eau et c'est pourquoi en Bretagne vous avez énormément de gens qui continuent à utiliser de l'eau en bouteille ce qui n'est pas la solution avec 35 mg de nitrate par litre cette eau respecte la norme des 50 au robinet mais c'est encore trop pour la rivière dans laquelle elle est puisée les nitrates de l'élorn finissent sur la côte entraînant le fléau des plages bretonnes les fameuses algues vertes et tant que la rivière dépassera les 10 mg de nitrate par litre ces algues prolifèreront voilà pourquoi les écologistes veulent qu'on traite le problème à la source si l'eau est polluée ici il y a une raison la Bretagne c'est 6% du territoire agricole et 60% de la production parcine la solution pour la pollution de l'eau au robinet comme pour les algues vertes c'est une autre politique de l'aménagement du territoire mais pour l'heure pas question de s'attaquer aux cochons on ferme les captages les plus pollués et l'on raccorde à une autre ressource plus loin jusqu'à ce que celle-ci soit à son tour polluée une fuite en avant dénoncée par France Liberté cette fondation défend une eau potable et gratuite pour tous on a fait le choix technique de se dire qu'on arriverait toujours à rendre l'eau potable après la question se pose à partir du moment où on ferme des points de captage très régulièrement ça montre bien que c'est la limite du système le jour où il n'y aura plus de points de captage que tous les points de captage seront trop abîmés pour être techniquement transformés en eau potable on sera dans l'obligation d'aller chercher l'eau ailleurs c'est pourtant la solution choisie partout en France en Eureloir les dépassements ne seront bientôt qu'un souvenir d'ici à trois ans la commune de Dorothée sera reliée à une autre ressource et une usine flambant neuve retirera les nitrates et les pesticides les prix de l'eau eux vont tripler pour France Liberté cette stratégie n'est pas viable à long terme pour nous c'est surtout une responsabilité politique d'imaginer comment on doit se comporter pour que dans 50 ans la ressource en eau soit bonne cette ambition existe pourtant pour protéger notre santé aux robinets et nos ressources des parlements de l'eau ont été créés dès 1964 celui de Seine-Normandie est présidé par André Santini et ici clairement la politique menée part du principe qu'une eau saine ça se paye l'avenir c'est la dépense les budgets aujourd'hui de l'agence de l'eau Seine-Normandie sont prioritairement orientés vers l'assainissement vers le syndicat de l'assainissement et les sommes sont considérables chaque année le comité distribue 900 millions d'euros plus de 90% de ce budget est consacré à l'assainissement et non à la protection des captages c'est ce que dénonce Jean-Luc Toulis ce conseiller régional d'Ile-de-France est l'un des principaux opposants à la politique d'André Santini selon lui le choix du tout assainissement sert avant tout les intérêts des distributeurs privés d'eau potable quand on fait de l'assainissement on a intérêt que l'eau qui est utilisée par les usagers différents soit le plus polluée pour la dépolluer donc c'est aussi un intérêt marchand parce qu'on va construire des stations de plus en plus chères donc l'eau va être de plus en plus traitée donc ça va coûter de plus en plus cher arrive un moment il y a des gens on va leur couper d'eau parce qu'ils ne pourront pas payer et donc c'est tout ce système qui ne fonctionne plus tout ça est quand même assez inquiétant pour l'avenir l'avenir justement ne sera pas si noir si l'on s'en tient à la qualité de l'eau au robinet des usines de traitement pousseront un peu partout en France sonnant la fin des dérogations et les futures normes devraient enfin prendre en compte l'effet cocktail nous garantissant une eau plus saine mais ces victoires gagnées au prix d'une facture toujours plus chère masqueront la pollution réelle de nos cours d'eau quant aux producteurs d'eau en bouteille ils n'auront probablement d'autre choix que de fermer leur captage malade pour en chercher de nouveau à moins que l'on prenne enfin conscience de l'urgence de protéger notre eau l'un de nos biens les plus précieux voilà et on vous retrouve bien sûr demain à 13h40 et je vous rappelle que sur notre site allodocteur.fr vous trouverez toutes les informations médicales et santé merci beaucoup passez une très bonne fin de soirée on se retrouve demain de toute façon à 13h40 il n'y a pas de souci on sera là je l'ai dit déjà non il faut le redire c'est bien au revoir à demain